La cabane à histoire Oh, mais ça ne veut pas tenir ! Eh ! Attention, Tiago, prends ton temps. Tu vas trop vite. Mais pas du tout, c'est mes cartes. Elles sont moins bien que les vôtres. Bah, on a tous les mêmes cartes, non ? Regarde. Le truc, c'est de les plier très légèrement, pour leur donner une forme un peu arrondie. Comme ça, tu peux plus facilement les poser, l'une contre l'autre. Tadam ! Oh, mais ça m'énerve ! Voilà ! Ils sont beaux aux chaussures de cartes, maintenant, hein ? Eh ! Oh, ça va ! Vous n'avez vraiment aucun humour ! Mais qu'est-ce qui te prend ? On dirait le méchant petit prince. C'est qui, le méchant petit prince, Lisette ? C'est lui ! Il a les mêmes cheveux que toi ! Bah... N'importe quoi ! J'ai les cheveux bouclés ! En tout cas, question de caractère, vous êtes un peu pareil, là ! Méchant petit prince. Il était une fois un prince qui s'appelait Ulysse, mais que l'on appelait le méchant petit prince. Car le matin, au lieu de dire bonjour au roi, son père, il le pensait. Aïe ! Et le soir, au lieu d'embrasser la reine, sa mère, il la mordait. Aïe ! Aïe ! Pas moi, je ne pense ou ne mord personne ! J'ai rien à voir avec ce méchant petit prince. Mais c'est pour jouer ! C'est pour rire ! disait-il. Seulement, personne ne riait. Oh, c'est Ulysse ! Un vrai méchant ! disait le roi. Qu'on le jette aux écrevisses ! Mon dieu ! disait la reine. C'est le diable en personne ! Il me donne la jaunisse ! Un jour, Ulysse ne voulut patiner. Il fut alors décidé qu'il serait... Enfermé. Ulysse pleura longtemps. Oh, le pauvre ! Il ne mérite pas ça, quand même. Bah oui ! Peut-être qu'il ne voulait pas dîner, parce qu'on lui avait préparé quelque chose de pas bon. Peut-être, mais là, j'ai quand même l'impression que c'était parce qu'il était énervé, non ? En tout cas, ça lui fait pas du bien d'être enfermé. C'est même pire ! Et puis, au milieu de la nuit, il réussit à s'évader. Il n'emporta avec lui que son malheur et son dépit. Ne sachant où aller, il marcha droit devant lui. Il marcha si longtemps qu'il arriva sur le côté de la terre, là où les gens vivent de travers. De travers ? Tu nous imagines nous vivre comme ça ? Moi, là, t'es sûr que ton fiat-le-carte ne tient pas debout ! Alors, il se rendit encore plus loin, là où les gens vivent à l'envers. Toujours malheureux, mais très ingénieux, il réussit à construire une fusée pour aller sur une autre planète. Pas de chance ! La fusée tomba tout en bas de l'univers, sur une monstrueuse planète de monstres. Il reprit sa fusée pour revenir sur Terre. Enfin, la chance lui sourit. Sa fusée atterrit dans le jardin d'une princesse. Bonjour, dit-il. Je suis Ulysse. J'ai fait un long voyage et je suis épuisée. Auriez-vous la gentillesse de mes bergers ? Connais pas ! Interrompt-elle. Moi, c'est Lucrèce. Mais on m'appelle la méchante petite princesse. Méchante, lui dit-il. Moi, je connais ! Voulez-vous m'épouser ? La princesse accepta sans faire d'histoire, car elle était aussi très solitaire. Et aucun fiancé ne s'était annoncé. Ils se mariaient rapidement. Se disputèrent abondamment. Tiens, qu'ils se ressemblent s'assemblent. Et eurent beaucoup d'enfants. Assez malheureux également. Mais un jour, tout changea. Alors qu'ils se promenaient, le prince soupira et dit à la princesse. « Comme j'aimerais tout recommencer ! » « Recommencer quoi ? » fit Lucrèce. « Tout ! » dit le prince. « Avoir une autre vie. Une vie heureuse où l'on rit. Ou au moins un sourire de temps en temps. « Mon pauvre ami ! » dit la princesse. « Vous êtes tombé sur la tête ! Il est impossible de revenir en arrière ! » Le prince entra alors dans une grande colère. Si grande, qu'il devint aussi rouge que son habine. Cela fit rire la princesse. Ce qui ne lui arrivait jamais. Le petit prince fut si surpris que la couleur rouge se fixa sur lui tout au long de la promenade. Lorsqu'ils retournèrent au château, un phénomène étrange se produisit. À l'entrée du prince, tout, mais absolument tout, se mit à rougir comme lui. Non seulement le chien et les chats, mais aussi le canapé, la cheminée, les murs, les tapis. Tout, tout, tout ! Jusqu'au machicoulis de vin rouge et carlate. Et la princesse aussi. Cela fait beaucoup rire les enfants. Et leur mère à nouveau également. Depuis ce jour, les enfants font ce qu'ils peuvent pour rendre leur père fou de colère. Ils se disputent, font du bruit, crient, cassent la vaisselle, grimpe au rideau. Alors, le prince fait semblant d'être en colère. Il se met à rougir, à rougir. Tout se met à rougir. Et tout le monde éclate de rire. Et puis doucement, le rouge palie. Tout devient rose et charmant. Et la gaieté s'installe, comme par un chantement. Ah, mais oui ! Pour arrêter d'être en colère... Il suffit d'en rire. N'est-ce pas, Thiago ? Désolé. Je voulais pas m'énerver contre vous. Mais parfois, c'est plus fort que moi. Je peux pas m'en empêcher. C'est comme si je me transformais... Méchant petit Thiago ! On se refait un château ? Encore mieux ! Veux-tu connaître ton avenir, méchant petit Thiago ? Pioche la carte de ton destin ! Je vois, je vois... Que tu vas rencontrer une horrible reine. Que vous allez vous marier... Et avoir plein d'horri... Ah non ! Papa ! Nos enfants ! Arrête ! C'est toi qui l'as dit ? Qui se ressemble ça sans un blanc ? Oui, c'est là... Que t'aime ! T'a pushed 3 fois ! A improvisé que tu Hello ! Sous-titrage Stéphane Show